Le passage de l'Écriture Le passage de l'Écriture Le passage de l'Écriture Le passage de l'Écriture Car devant le Seigneur Le serviteur avait grandi Comme une simple pousse Comme une pauvre plante Qui sort d'un sol desséché Il n'avait Ni l'allure, ni le genre de beauté Qui attire les regards Il était trop effacé Pour se faire remarquer Il était celui qu'on méprise Celui qu'on ignore Or, la victime, le souffre-douleur Nous l'avons méprisé Nous l'avons compté pour rien Comme quelqu'un qu'on n'ose pas regarder Or, c'était nos souffrances Qu'il portait Nos douleurs dont il était chargé Mais nous pensions que c'était Dieu Qui le punissait ainsi Qui le frappait et l'humiliait Pourtant C'est à cause de nos crimes Qu'il était blessé C'est à cause de nos fautes Qu'il était accablé Il a subi notre punition Et nous sommes acquittés Et par les coups qu'il a reçus Nous sommes guéris Nous errions tous ça et là Comme un troupeau éparpillé C'était chacun pour soi Mais le Seigneur lui a fait subir Les conséquences de nos fautes À tous Il s'est laissé maltraiter Et humilier Sans rien dire Comme un agneau que l'on mène à l'abattoir Comme une brebis devant ceux qui la tondent Et il n'a pas ouvert la bouche On l'a emporté Jugé Supprimé Mais qui se souciait de son sort ? Or il était éliminé du monde des vivants Il était frappé à mort Du fait des crimes de mon peuple On l'a enterré avec les criminels Une fois mort On l'a mis avec les riches Bien qu'il n'ait pas commis de violence Ni pratiqué la tromperie Mais le Seigneur approuve Son serviteur accablé par la souffrance S'il offre sa vie en offrande à la place des autres Alors il aura des descendants Et il vivra longtemps encore C'est lui Qui fera aboutir Le projet du Seigneur Après avoir subi tant de peine Dit le Seigneur Mon serviteur verra clair Il sera nourri Il sera nourri Par une forte expérience Mon serviteur le juste Obtiendra la justice Pour une multitude de gens Lui qui s'est chargé de leur faute C'est pourquoi Je le place au rang des plus grands C'est avec les plus puissants Qu'il partagera le butin Car il s'est dépouillé lui-même Jusqu'à en mourir Il s'est laissé placer Au nombre des malfaiteurs Il a pris sur lui Les fautes D'une multitude de gens Et il va encore intervenir En faveur des coupables Alors voilà Pourquoi ce texte Magnifique au demeurant Mais au milieu de l'Avent On comprendrait tout à fait Dans une liturgie De la Passion Juste avant le Vendredi Saint Par exemple Mais pourquoi le lisons-nous Au moment de l'Avent Vous vous souvenez que Nous sommes dans Cette série de prédications Pour préparer La venue de Jésus Où nous Nous concentrons sur Les cadeaux Les cadeaux que les mages Ont apportés à Jésus Lors l'encens et la myre Et ces cadeaux Mentionnés par L'évangéliste Matthieu Ont évidemment Une dimension symbolique L'or Qui accompagne La richesse Et la puissance Est là pour Manifester Le fait que Jésus Est roi L'encens Comme on l'a vu Dimanche dernier Dégage Une bonne odeur Un parfum Qui monte vers Dieu Il est là pour manifester Que le ministère Tout entier De Jésus Sera Comme de l'encens Qui fait monter Une bonne odeur Vers Dieu Et donc Pour manifester Que Jésus Qui accomplit La volonté de Dieu Par son ministère Est fils de Dieu La myre Enfin Qu'est-ce que c'est La myre d'abord ? La myre C'est une résine Qui coule Du tronc D'un arbre D'un arbuste même Alors on récolte Cette résine Qui sort naturellement De l'arbre Et on la traite un peu Et on l'utilise Encore aujourd'hui Déjà à l'époque de Jésus Mais encore aujourd'hui On l'utilise A des fins thérapeutiques Pour la plupart Elle a des propriétés Antiseptiques Anti-inflammatoires Et j'en passe Et ce qui fait Qu'on l'utilisait aussi Pour Les embaumements Elle servait A faire L'embaumement Des corps Des défunts Puisqu'elle empêchait L'infection Et donc La détérioration Des tissus Et par conséquent Par conséquent Le symbole Qui est là A la naissance De Jésus C'est de nous rappeler Que Jésus Aura affaire Avec Cette condition Humaine là Celle qui implique Aussi Le combat Contre les maladies Mais aussi Le passage Par la mort Et donc L'or Rappelle La royauté L'encens Rappelle Le fait que Jésus Est fils de Dieu Et la myre Nous rappelle L'humanité De Jésus Et l'humanité Souffrante Dès le début Cette graine Est plantée Qui nous dit Attention L'humanité De cet enfant Ne lui épargnera Pas la souffrance Alors du coup Peut-être que Vous vous dites Encore plus En tout cas C'est ce qui M'est arrivé Décidément J'ai du mal A comprendre La logique De cette histoire On est en plein milieu De la préparation A Noël Noël C'est une fête Joyeuse On se prépare A accueillir Un enfant nouveau-né Et vraiment L'accueil d'un nouveau-né Ça fait partie Des expériences Les plus joyeuses De la vie humaine Qu'est-ce qu'on vient Apporter Quelque chose De complètement différent Avec cette prophétie Sur la mort souffrante Du serviteur Du Seigneur En préparant Cette prédication J'ai eu Cet agacement Un peu De me dire Mais pourquoi Ce texte-là Puis bon Quand L'agacement Est retombé Je me suis dit Si l'équipe Qui A préparé Cette série De prédications Nous propose Ce texte-là Je veux entendre Ce qu'il a A me dire L'avant C'est Préparer La venue De Jésus Ce temps Mis à part Pour se préparer A accueillir La naissance De notre Seigneur Dans les traditions De l'Église Il y a parfois Des traditions Qui sont Un peu lourdes Des choses Qui vaudraient Peut-être mieux La laisser tomber Mais il y a des traditions Qui ont du bon Qui ont du sens Parce qu'elles Nous empêchent De perdre de vue L'essentiel Et je crois Que c'est le rôle De ce texte Aujourd'hui Nous aider A ne pas perdre De vue L'essentiel Qu'est-ce qui est Le plus important Je me souviens D'une discussion Qu'une de mes tantes Avait eue Avec une de ses amies Elle l'a mis en question Ma tante avait réalisé En discutant avec elle Que pour elle Jésus était Resté Le petit enfant Dans les bras De sa mère Et rien d'autre Elle ne faisait pas Le lien Entre Le Jésus De la crèche Et le Christ Mort sur la croix Alors c'est un cas extrême Mais Ce que je voudrais Souligner par là C'est que Dans l'environnement Où nous sommes On peut facilement Oublier L'essentiel On peut facilement Oublier Que si Jésus Est né A Bethléem C'est pas uniquement Pour nous permettre Une fois par an De nous en souvenir Et de se faire Des cadeaux Les uns aux autres Mais Jésus est né Pour mener A bien Le projet De son Père Céleste Le projet de Dieu Dont a parlé La prophétie Que nous avons Lue tout à l'heure Et pour annoncer Ce royaume de Dieu Quoi qu'il en coûte Et nous savons Ce que ça lui a coûté Parce que quand on veut Maintenir la vérité Contre le mensonge Le mensonge va tout faire Pour faire taire La vérité Alors nous avons ce matin Ces deux messages Le message de joie Et de vie De Noël Et le message De mort Et de souffrance De la passion Et je crois que Le but De tenir Ces deux messages Ensemble C'est de garder Ce discours De vérité Parce qu'aujourd'hui Vous vous souvenez Sans doute De cette chanson Qui dit On nous fait croire Que le bonheur C'est d'avoir Toutes les radios Toutes les télés Toutes les vidéos TikTok Et j'en passe Nous disent Combien nous allons Être heureux Dès que nous aurons acheté Le dernier iPhone 15 Ou la dernière voiture électrique Qui est tellement mieux Pour la planète Et à bien y regarder On peut être étonné De voir combien C'est facile Je me mets dans le lot Y compris pour moi C'est facile De tomber dans le panneau Et de laisser Cette petite voix A l'intérieur de nous Qui dit Quand j'aurai Cet ordinateur Mon travail sera Tellement plus facile Ma vie sera Complètement transformée Quand j'aurai Ce lave-vaisselle Je passerai tellement Moins de temps A la vaisselle Ma vie sera Tellement transformée Quand j'aurai Cette paire de chaussures J'aurai moins mal Au pied Ma vie sera Complètement transformée Je prends exprès Des exemples concrets Qui vont effectivement Changer quelque chose Dans nos vies Mais je veux pointer La facilité Avec laquelle Notre esprit se dit Ça va tout changer Ben non Ça va changer Une partie de ton travail Oui Ça va changer Ta vision Et ton temps Passé à la vaisselle Oui Ça va changer Ta marche à pied Oui bien sûr Mais ça ne va pas Tout changer C'est le vendeur Qui veut te croire Que ça va changer Toute ta vie Parce que Si quelque chose Change toute ta vie Complètement Alors là Tu vas l'acheter Je me souviens D'une période Dans les années 90 Où le groupe Auchan Avaient commencé Une campagne De publicité Sur le thème Changer la vie Et c'est vraiment Ce n'était pas Un message Du simplement Venez chez Auchan Parce que c'est plus propre Qu'à Intermarché À côté C'était Changer complètement La vie Mais seul Dieu Change la vie Et précisément Dans cette période De Noël Que nous Préparons Il nous arrive De construire Ce monde Merveilleux Dans notre tête Uniquement Sur la base Du matériel C'est facile De se persuader Qu'avec Tous ces cadeaux Toute cette joie Toutes ces fêtes Ces embrassades Ces réconciliations Cette joie De vivre de Noël Bah tout ira bien Parce que Le monde Nous le répète Sans cesse Et pourtant Tout ne va pas bien Forcément Encore Que les choses Soient claires Je ne suis pas Contre la fête J'ai bien l'intention De la faire Si possible Après tout La joie Nous est donnée Par Dieu Mais Je voudrais être attentif A ne pas glisser Vers cet état d'esprit Qui consisterait A se dire Finalement Cette joie Qu'on fait monter En épingle Et bien voilà C'est là tout Le bonheur Parce que Parce que Des problèmes subsistent Parce que Notre monde Va mal Parce que Ma vie Est pas folichonne Non plus Parce que J'ai des problèmes A régler Et même si J'aimerais bien M'en débarrasser À coups De joie de Noël Ben c'est pas ça Qui suffit Ce que voudrait bien Celui qui a intérêt A nous éloigner De Dieu C'est que Nous nous laissions Aveugler Par ce mirage Par ce mensonge Que si je me concentre Assez fort Sur la joie de Noël Que j'oublie les problèmes Ils vont finir Par disparaître Et j'aurai plus À m'en occuper Mais le langage De vérité De la prophétie Des Haïs Est là Pour nous dire En ce dimanche De l'Avent Oui Vas-y Réjouis-toi Profite De la joie de Noël Profites-en D'autant plus Que tu sais Et que tu te souviens Que la réalité N'est pas toute rose Et que les problèmes Ne vont pas Disparaître Et donnent Sa vraie valeur A la joie de Noël A la joie de Noël Celle qui Se rappelle Que l'enfant Qui est la source De la joie de Noël Va passer plus tard Par la souffrance Pour finir Par la résurrection Pour finir Par te donner Le vrai cadeau Le seul cadeau Qui compte Celui de sa vie Au fond Les cadeaux de Noël C'est des faux cadeaux Parce que c'est des cadeaux Matériels Le seul vrai cadeau Qui compte C'est le cadeau De la vie Noël C'est l'espérance Que nous promet le Père C'est cet événement Où Dieu nous dit Je prépare quelque chose Je prépare quelque chose Ça va durer encore 30 ans Mais vous allez voir Ce que vous allez voir Je vous fais remarquer Au passage Que les promesses de Dieu C'est du temps long Et ça Ça devrait être Un encouragement Pour beaucoup de nous Qui attendent L'accomplissement Des promesses de Dieu Le temps de Dieu N'est pas le temps des hommes Dieu connait notre temps Quand nous avons besoin Qu'il en tienne compte Il en tient compte Ne nous inquiétons pas là-dessus Mais rappelons-nous Que quand lui Il travaille C'est son temps à lui Il travaille sur le long terme Et après tout Nous le savons Travailler sur le long terme C'est la seule manière De construire Quelque chose qui dure Quand on a un enfant On se prépare Normalement À s'occuper de lui Pendant les bons Et les mauvais jours Quand on se marie On se promet Fidélité et assistance Dans les bons Comme dans les mauvais jours Quand on doit S'occuper de ses parents Vieillissants On s'en occupe Dans les bons Comme dans les mauvais jours Pour que quelque chose dure Il ne faut pas imaginer Que tout sera rose Et que tout sera bien Tout le temps Sinon On n'est pas prêt À affronter les difficultés Quand elles arrivent Et voilà pourquoi Au milieu de la joie De Noël Dans la joie De la naissance De Jésus Avec tous les cadeaux Qui lui sont offerts Il y a aussi La mire Qui est là Pour nous aider Je dirais À garder les pieds Sur terre À voir Cette naissance Comme ce qu'elle est Vraiment Dans un langage De vérité Un moment extraordinaire Une joie Incroyable Et qui nous annonce Un temps Long Comme tout ce que Dieu Prépare À chaque fois Cette promesse Ne va pas éviter Les difficultés Elle ne va pas les effacer Mais elle nous permettra De les traverser Pour faire en sorte Que tous À la fin Puissent recevoir Le cadeau de la vie Je voudrais qu'on Se souvienne Comment Esaïe Parlait de cette promesse Au tout début De son livre Chapitre 7 Les versets 14 à 16 Le Seigneur Lui-même Vous donnera Un signe La jeune femme Sera enceinte Et elle mettra Au monde Un fils Elle l'appellera Emmanuel C'est-à-dire Dieu avec nous Il se nourrira De crème Et de miel Jusqu'au moment Où il saura Rejeter le mal Et choisir le bien Maintenant Tu as peur Des rois De Syrie Et d'Israël Pourtant Avant que cet enfant Soit capable De rejeter le mal Et de choisir le bien Les habitants De ces deux royaumes Auront abandonné Leur pays C'est une autre promesse Du Seigneur Au roi Aqab Une promesse Qui là encore Va mettre du temps A s'accomplir Mais une promesse D'avenir Une promesse Qui lui permettra D'être libéré De sa peur De l'ennemi Et je voudrais peut-être Qu'on retienne ça Ce matin C'est que Dieu Tient ses promesses Et même si elles mettent Du temps A venir Même si elles ne sont pas Toutes joies Parce qu'il y a de la myre Dedans Et bien A la fin Il y a la résurrection A la fin Dieu remporte la victoire Par l'amour Qu'il a pour nous Et l'amour Qu'il nous donne D'avoir Les uns Pour les autres Amen